Objectif fesses galbées et rebondies, je vous propose une séance spéciale fessiers. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Le matériel pour cette séance, il s'agit d'un tapis de poids. Moi j'ai pris deux fois 2 kilos, donc en tout ça fait 4 kilos. Super important, pour cette séance, vous avez obligatoirement besoin de chaussures, c'est-à-dire de baskets avec amorti à l'avant et à l'arrière du pied. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec un petit peu d'impact, donc il est indispensable d'avoir un bon amorti pour les chevilles, les genoux et votre dos. On s'assied sur le tapis et puis on s'allonge direct sur le dos, les épaules basses et les pieds proches des fessiers, les mains en direction du plafond. Donc on démarre ici pour un échauffement, juste pour mobiliser doucement la colonne vertébrale. Vous allez poser les talons au sol, appuyer très fort sur les talons et vraiment tout doucement décoller vertèbre après vertèbre de manière à aligner genoux, bassin, épaules. C'est notre seul exercice au sol. Profitez-en, il n'est pas trop difficile. Allez, les mains un petit peu plus loin en direction des talons. Décollez la jambe gauche, replacez-vous, bassin face au plafond. Surtout ne décalez pas vos hanches, vous allez vous faire mal dans le bas du dos. Plaquez un petit peu plus votre talon opposé dans le sol et décollez la jambe du dessus. Mentalement, vous ressentez la contraction de l'arrière du fessier, le grand fessier. Cette contraction-là, je vais vous demander souvent de la retrouver. Alors mémorisez-la bien. Enroulez à nouveau votre dos et on part en haut. On continue notre séance dynamique spéciale fessier avec cet exercice du pendule pour travailler ici l'arrondi du fessier, les petits et moyens fessiers. Si vous aussi, vous ressentez une petite mollesse du petit et moyen fessier, likez la vidéo. Grandissez-vous, baissez vos épaules. Repoussez très fort le sol avec la jambe gauche et on bascule tout le poids du corps sur la jambe gauche. Attention les hanches, elles sont face à moi, vos épaules aussi. Et ici, je vais monter la jambe sur le côté deux fois. Un, deux et je change de côté. Un, deux. Assez vite. Vous l'allez sentir ici, la contraction des petits et moyens fessiers. Alors, essayez vraiment d'être dynamique. Hop. L'objectif vraiment, c'est de ne pas retoucher le sol avec le pied opposé. Hop. Baissez vos épaules. Et puis je change. On passera en quatre et quatre. Ça fait quatre fois. Trois, deux. Échange. Et quatre. Oups. Trois, deux. Échange. Et quatre. Souffle. Allez, contractez volontairement. Pensez-y. Plus vous pensez à contracter vos muscles, plus vous sollicitez de fibres musculaires, plus efficace. Et la séance. Trois, deux, un. Échange. Allez, huit fois. Huit, sept, six, quatre, trois, deux. Change. Ça y est, ça brûle. Ça y est, on sent. Allez, pensez-y. Contractez. Trois, deux, un. Dernière fois. Et huit, sept. Jusqu'au bout. Tenez bon, plus haut. Trois, deux, un. Encore. Huit, sept. Oui, ça tremble. Oui, ça tétanis. C'est normal. Trois, deux, un. On continue notre séance spéciale fessier bien dynamique avec des poids. Moi, j'ai pris des halteres. Moi, j'ai pris des halteres. Mais chez vous, vous pouvez très facilement prendre deux bouteilles d'eau bien remplies. Il n'y a pas de problème. Vous vous placez sur la jambe gauche. Décollez la jambe droite du sol. Baissez vos épaules. Fléchissez le genou, donc. Et placez vos mains sur l'arrière du pied. Puis l'avant, puis le milieu, puis l'intérieur. Et redressez. Hyper important. Regardez-la avec moi. Le talon reste en contact avec le sol en permanence. Limite à décoller les orteils. Le talon, lui, il est dans le sol en permanence. Vous devez sentir l'arrière du fessier, les côtés du fessier, les abdos et l'arrière des cuisses qui bossent. On le fait encore quatre fois. Let's go. Allez. Un, deux, trois, quatre. Et souffle. Quand vous montez, poussez le talon hyper fort dans le sol. Encore deux fois. Et monte. Si vous sentez vos mollets qui brûlent, c'est bien, c'est normal. Courage. Méfléchissez un petit peu plus le genou. Voilà. Aucune souplesse. Les fesses très près du sol. Trois, deux, un. Relève. Bien. Changez de jambe. Repoussez fort le sol avec le pied. Baissez vos épaules. Et côté opposé. Oups. Et un, deux, trois, quatre. Gardez les talons plantés dans le sol. Surtout ne les décollez à aucun moment. Tout est dans le talon. Pour engager la chaîne arrière. L'arrière des cuisses, les mollets, les fessiers. Ouh, ça brûle. Trois, deux, un. Et souffle. La dernière. Yes. Un, deux, trois, quatre. Et remonte. Gardez vos poids dans les mains. La suite. Ça se passe comme ça. Fente arrière. Ouvrez très, très grand les jambes. Le poids du corps, il est au milieu des jambes. Décollez le talon arrière. Baissez les épaules. Et descendez sur deux. Et remontez. Encore deux fois. Changez. Passez sur l'arrière. Et je descends. Je souffle. Regardez à quel point mon genou arrière est près du sol. Et changez. Deux fois. Hop. Dynamique. Hop. Et reviens. Hop. Alors, les défauts fréquents. Je montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est la fente vers l'avant. Comme ça. Ici. Très mauvais pour le genou. Là, je descends sur l'arrière. Dos vertical. Deux. Et deux. Jusqu'au bout. OK. Marchez un peu. Gardez vos poids avec vous. Je vous propose une petite surprise. Des fessiers dignes de basketteurs professionnels. Ça se passe comme ça. On continue avec les fentes. Mais cette fois-ci, des fentes hyper longues avec jambe tendue arrière. Je vous le montre deux fois lentement. Et puis ensuite, on accélère. Ici, vous allez emmener votre jambe arrière hyper loin. Tendue. La jambe arrière, elle est tendue. On est d'accord ? Très important, la position du genou. Juste au-dessus de la cheville. Pas plus loin. Si vous êtes là, vous vous faites hyper mal au genou. Hyper mal à la cheville. Regardez. Talon au sol. Très important. Genou au-dessus de la cheville. Yes. Quand on est là, on pousse sur le talon avant. Hop. Dynamique. On monte. Je vous montre de l'autre côté. Ici, la jambe arrière tendue. Le talon au sol. Genou au-dessus du talon. Serrez la sangle abdominale. Inspirez. Et soufflez pour monter. Yes. On le fait quatre fois à droite. Quatre fois à gauche. Go. Et inspire. Et souffle. Et monte. Inspire. Pousse sur ton talon. Relâche. Change de jambe. Et souffle. Et monte. Inspire. Et souffle. La dernière. Et bloque. Ok. Si vous avez senti vos fessiers, vos abdos, si vous êtes à bout de souffle, c'est bien. Faites-moi des commentaires. Allez-y. Racontez-moi. On continue. Vous pouvez lâcher vos poids. Hop. Toujours très en dynamique. Pourquoi ? Parce que pour avoir des beaux fessiers, il faut bouger ses fesses. Donc ici, je baisse, j'inspire. On pousse les fesses sur l'arrière. On a les genoux juste au-dessus des chevilles. Les orteils décollés du sol. On est en appui sur ses talons. Et ici, petit impact. Hop. Je me replace de face à vous. On va tous faire la droite. Atterrissez les pieds parallèles sur les talons. Et soufflez. Inspire. Un jump. Deux. Un soufflez. Vous pouvez sentir l'arrière des fessiers qui bosse. Aussi les cuisses. C'est normal. C'est le squat. Inspirez. Trois. Deux. Un. Jusqu'au bout. Vous pouvez lâcher. Bien. Marchez un peu. Reprenez vos esprits. Et prenez vos poids pour notre dernier exercice. Le soulevé de terre. Jambes ouvertes. De face. Vous allez vous placer comme ça. Les jambes bien en ouverture. Les épaules basses. Les mains jusque au niveau des cuisses. Ici. On descend. Dos plat. Poussez les fesses sur l'arrière. Les mains juste en dessous des épaules. Gardez les talons très en contact avec le sol. Et remontez. Dos plat. Soufflez. Soulevé de terre. Jambes ouvertes. Inspire. Soufflez. Gardez le dos le plus plat possible. Erreur fréquente. Je vous montre. Ça. Hyper mauvais pour le dos. Vous ne bossez rien du tout. Juste un petit peu les muscles de la colonne vertébrale. Ce n'est pas ce qu'on veut. Poussez les pesses sur l'arrière. Pour engager l'arrière des fessiers. Ici. Et soufflez. Comme à l'échauffement. Contraction volontaire de l'arrière des fessiers. Si vous voulez, vous pouvez prendre beaucoup plus lourd comme poids. Si vous avez des gros halters chez vous. Allez-y. L'objectif, c'est vraiment de garder le dos bien plat. De pousser les pesses sur l'arrière. Bien. Relâchez. Ok. Restez avec moi pour le retour au calme. Moment très important à ne pas négliger. Pour le retour des muscles à l'état initial. Ça se passe sur le tapis. Ici, vous vous asseyez en tailleur. Une jambe devant. Baissez les épaules. Inspirez. Gardez le contact des ischions. Les petits os pointus sous les fesses. Et descendez vers l'avant. Le dos est plat. Relâchez vos épaules. Votre nuque. Votre mâchoire. Vos sourcils. Si vous sentez ici l'étirement sur les côtés des fessiers. C'est bien. Est-ce que vous avez bougé votre boule ? Si oui, commentez. Changez le croisement. Inversez. Et descendez. Dois plat. OK. Les deux fesses en contact avec le sol. Vous devez sentir vraiment l'étirement sur le côté du fessier. Déroulez. Vous pouvez faire cette séance deux fois par semaine pour des résultats visibles au bout de un mois, un mois et demi. Et au fur et à mesure de vos progrès, n'hésitez pas à rajouter un peu de poids pour avoir des haltères un petit peu plus lourdes. Gardez les épaules bien dans le sol. Poussez le talon en direction du plafond. Attention, cet étirement ne doit pas faire trembler votre jambe. Si vous êtes là, c'est que vous allez trop loin, vous risquez la déchirure. Alors, descendez un petit peu moins haut. On est juste en retour au calme. On n'est pas en super séance de stretching. Il y en aura des super séances de stretching. Il suffit de vous abonner. Vous serez tenus au courant des prochaines séances. Poussez bien le talon dans le plafond. Amenez genoux poitris. Voilà. Et là, je vous invite à faire des petites rotations. Et remontez progressivement. Déroulez votre dos. Et relâchez vos épaules. Inspirez et descendez les épaules loin des oreilles. Déstressez tout ça, toute cette zone. Bien. Merci d'avoir suivi cette séance spéciale fessier. À bientôt pour des nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis là deux fois par semaine pour plein d'entraînements pour vous dessiner une silhouette de rêve. Salut ! Objectif, fesses galbées et rebondies. Je vous paie... Merde. Pardon. Sur votre tapis... Ah oui, non, il y a un. Pardon, excusez-moi. Ok. Pardon. Je suis là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci.